Hello tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Désolée je vous reprends tard. Je vous ai pas pris chez moi parce que j'avais pas le temps en fait. C'est joli. Donc j'avais pas le temps donc je l'ai pas repris. Alors là du coup bah je pars au bout. Donc voilà. Aujourd'hui je pars à pied. Parce que je me sens le désir de partir à pied. Ah putain de merde. Ah non. Putain mais je suis dans la merde. Ah putain de 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 merde. J'ai flippé parce que j'ai cru que j'étais bloquée à l'intérieur de chez moi. Donc voilà. Là je vais descendre donc j'ai rien à vous dire en fait hein. Et ce matin j'ai eu des petits diamants dessus. Donc j'en ai mis un sur mon eyeliner. J'espère que vous voyez pas. Je sais pas moi si vous voyez là. Donc voilà. Hello les gars. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour ce bruit. C'est ma machine à laver. Et qui est en train de tourner. Donc je vais me poser ici. Voilà je vais enlever ça dessous. Et je vais vous montrer ma petite tenue. Donc ce matin je suis partie avec un petit peu comme ceci un peu. Donc il est violet. Je sais pas si vous le voyez violet ou bleu. Donc voilà je suis partie avec ça. Et j'ai un petit pantalon. Je sais que c'est grave. Le style de certaines personnes c'est un euh... J'ai oublié. Un bomber. Non c'est pas un bomber. On appelle ça comme ça. C'est un cargo. Donc j'ai un de chez cargo. Voilà qui est comme ça. Il est trop 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 beau. Voilà ici. Et je l'ai acheté à Jennifer. Et il est magnifique. Et je l'ai jamais mis avant. Et genre je trouvais ça c'était trop beau avec toi. Donc je trouvais que le violet avec des... Bon je vais vous montrer correctement du coup. Je trouvais que le violet avec des carreaux c'était... C'était magnifique. Donc voilà. Pour ceux qui veulent savoir comment on s'est cassé la journée. Vous allez écouter la journée si ça a été une journée pourrie. Parce qu'il s'est passé plusieurs choses. Alors. Premièrement. Vers 10h je crois. Il y a eu une alerte incendie qui était apparemment pas prévue. Une alerte incendie. Donc pas un exercice. Voilà. Encore ça j'ai envie de dire ça va. Mais il s'est passé une deuxième chose. C'est qu'il y a eu une baston devant le lycée. Si on peut l'appeler ça une baston. Parce que moi j'appelle pas ça une baston. Mais plutôt une guerre de clan clairement. T'avais l'impression que c'était une guerre de clan. Enfin bref. Donc deux STMG de notre lycée. Je dis STMG mais ça pouvait être euh. Ça pouvait être des S. Enfin. Non. Parce qu'il n'y a plus. Ça pouvait être autre chose hein. Voilà. C'était pas forcément des F. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Je précise. Mais je ne serai pas obligée de préciser. Mais voilà. Je préfère quand même vous préciser pour vous expliquer ça correctement. Donc on va dire qu'il va y avoir euh. Un et deux. Donc il faut savoir déjà que moi je n'ai pas vu tout ce qui s'est passé. Donc ça a été. C'est une histoire qu'on m'a racontée. Donc est-ce que c'est une histoire qui a été déformée ? Est-ce que c'est une histoire qui est fausse ? Je ne sais pas. Moi je suis arrêtée quand c'était vers la fin. Et au moment où on va dire que ça a viré au. Un peu. Enfin. Un peu après que ça ait viré au cauchemar. Donc pour vous expliquer. Moi il faut savoir que euh. Vers midi. A 13h30 du coup j'allais sport. Et nous on est allés changer à 13h. Parce qu'on devait changer pour le sport. Enfin moi je ne me changeais pas. Mes défis devaient changer. Donc voilà. Euh. Et donc on arrive euh. Au niveau de la porte centrale. Qui mène à l'année à. Qui mène à l'allée euh. Qui mène au grand portail pour sortir. Et donc moi j'étais là. Donc j'étais devant cette porte. Et en fait c'est un peu on va dire euh. Un escalier qui surplombe tout le. Tout le. Toute l'allée en fait. Toute la grande allée. Parce qu'il y a des. Il y a une allée en fait. Enfin il y a une allée comme ça. Une allée comme ça. Avec des petits carrés. Avec de la végétation. Donc c'était. Franchement c'est super joli. Un molyssis. J'aime trop. J'en sais trop beau. Mais euh. Mais très mal. Très mal géré je pense. Enfin pas très mal géré. Mais. Je trouve que c'est quand même euh. Je trouve qu'il y a un. Il y a un vrai problème. A cause de ce qui s'est passé. Il y a un vrai problème. Et je pense que maintenant. Tout le monde est en mode. C'est pas possible genre. Comment ça a pu arriver. Mais. Donc voilà. Donc du coup. Moi je arrive à l'allée centrale. Et là je vois en fait. Enfin j'arrive devant l'allée centrale. Enfin qui était devant l'entrée. Du coup je sors dehors. Donc j'étais sur les escalers en fait. Et euh. D'un coup je vois au loin. Des gens tous habillés en noir. Avec des capuches. Enfin on voyait pas leur tête et tout. On voyait même pas leurs cheveux. Euh. Qui étaient en train de se battre. Ça partait dans tous les sens. Il y en avait un qui reculait. Et puis il y avait les autres qui avançaient. En fait c'était un gros groupe. Face à une seule personne. Sauf qu'en fait. Ce n'est pas du tout là. Que s'est démarré l'histoire. C'est à dire que moi j'étais un peu choquée. J'étais en mode. Mais qu'est ce qui se passe. Mais en vrai ça allait. Genre j'étais choquée de me dire. Putain il y a une baston. Mais enfin. Pourquoi elle a été. Comment elle a été provoquée et tout. Mais j'étais pas choquée de dire. Oh là là c'est une baston. Pas du tout. C'était vraiment de savoir comment ça s'était passé. Et comment ça avait démarré. Bref. Donc moi. Qu'est ce que je fais. J'arrive. Et du coup moi je me retourne vers les filles. Et je dis. Mais qu'est ce qui se passe. Et le mec m'entend. Et il se tourne vers moi. Et il me fait. Vous voulez que je vous explique et tout. Enfin. Toutes les filles. Tu veux que je t'explique et tout. Et genre je dis. Bah ouais ouais. Et il commence à m'expliquer. En fait du coup. Il y a les filles qui se retournent. Et qui dit. Voilà. Donc en fait. Il s'est passé ça. Ça c'est ça. Donc en gros. Pour vous expliquer ce qu'il s'est passé. Vu que ce vlog est court. C'est pour ça que je vous raconte ça. Sinon s'il était long. Je vous l'aurai raconté demain. Et voilà. Mais on va sûr que j'ai un peu traumatisé. C'est quelque chose que je trouve horrible. Donc en fait. Il m'a raconté qu'en fait. L'histoire a démarré. Parce que c'était une embrouille. Entre deux du coup. Gars. Machin. Donc. Un et deux. Donc ils se sont embrouillés. Et on va dire que c'était une baston de. Règlement de compte. Voilà. C'était pour un règlement de compte. Donc le gars. Donc le 1. Sa mère devait venir le chercher. Sauf que le 2 était dehors. Enfin non. Le 2 était à l'intérieur. Mais le 2 a vu du coup le 1 sortir. Et ce qu'il s'est dit. Bah il s'est dit. Ah bah tiens. Je vais provoquer une baston. Et puis je vais aller le voir. Du coup il y a le 1. Enfin le 2 pardon. Ouais. Le 1 on va dire c'est le gentil. Le 2 c'est un peu plus le méchant. Voilà. Je vais vous expliquer. Vous comprendrez après. Donc il y a le mec gentil qui sort. Il y a le mec méchant qui le suit. Le mec gentil va dans la voiture de sa mère. Et en fait sa mère. Du coup elle recule un peu. Parce que. Je sais pas. Je sais même pas pourquoi en fait. Donc sa mère elle recule. Et elle s'arrête. Et en fait. Il voit le mec en fait. Qui a un regroupement. Enfin. Qui a un mec qui a un peu. Tu vois un peu. Un peu. Il y a un truc tu vois. Et il savait qui c'était. Donc qu'est ce qu'il dit. Il se dit. Tiens je vais sortir de la voiture. Et puis je vais aller le bastonner. Donc il sort de sa voiture. Il part. Sa mère en panique. On est en train de gueuler. Il y avait deux femmes en fait. Donc je vais dire. Un et deux femmes. Un femme deux. On va dire. Mère. Inconnue. Mère inconnue. Voilà. Une. La mère. Et l'inconnue. Donc il y a la mère. On panique et tout. Ça panique et tout. Le fils sort. Et il commence à se battre. Voilà. Il y a la mère qui sort de la voiture. Et qui va vers son fils et tout. Et qui commence à essayer de crier. De leur dire. Arrêtez. C'est quoi. Vous conneriez. Arrêtez. Vous conneriez tout. Sauf qu'il y a le méchant. Le mec du coup méchant. Donc le mec deux. Qui sort. Un flingue. En fait il sortait même pas un flingue. Il avait le flingue dans la main depuis le début. Le mec nous a dit. Je suis passé à côté. Et j'ai vu le flingue. Et j'ai cru que c'était un flingue d'airsoft. Que ce soit un flingue d'airsoft. Ou pas. T'as pas à amener un flingue au lycée. Tout simplement. Qu'il soit vrai. Faux. En plastique. En carton. Je ne sais pas quoi. Tu n'amènes pas un flingue au lycée. Ça peut porter la confusion. Et ça peut amener des choses très graves. Donc voilà. Du coup. Il nous explique. Voilà. Donc le mec est sorti. Ils ont commencé un peu à se battre et tout. Et l'autre il avait du coup son flingue sur lui. Et il commence à tirer une quinzaine de. Il tire une quinzaine de fois en fait. N'importe où. Sauf que la mère était là. Et c'est la mère qui en a payé les conséquences. Alors que la mère n'avait rien à voir avec ça. La mère était juste là pour protéger son fils. Ce que je trouve tout à fait normal. Et moi si un jour il arrive ça à mon fils. Bah bien évidemment que je vais aller voir mon fils. Et que je vais le protéger. Parce que. Bah parce que c'est comme ça. Voilà. T'es une mère. Tu protèges ton enfant. Ton enfant c'est ta chair. C'est ton sang. C'est tout pour toi. Donc voilà. Donc la femme était à terre. Voilà. Donc sa mère elle était à terre et tout. Franchement c'est. Voilà. Et en fait. Donc il y a la meuf de la queue. Parce que après tout le monde a commencé à se précipiter. Et tout. Si j'ai les mains dégueulasses c'est normal. J'ai fait de l'encre. C'est pour ça. Donc la mère commence à se précipiter. Elle était en panique. Elle savait pas ce qui se passait. Elle. Elle avait envie de pleurer. Enfin. Pourquoi je dis la merde ? Je me suis trompée. Excusez-moi ce que j'ai dit pour panique et tout. Mais elle pleurait pas. Enfin si elle pleurait. Elle devait pleurer de douleur. J'en sais rien. Mais bref. J'étais pas à côté d'elle. Donc je pouvais pas savoir. Je vais pas vous dire des conneries. Puisque le mec m'a arrêté. À propos de la mère. Donc là. À ce moment là. Nous on était choqués. On me dit. Mais c'est une blague. Mais c'est pas possible. Et tout. Et du coup. Revenons à la réalité. Donc au présent. Où ça s'est passé. Il y avait la dame de la clé qui disait. Ouais. J'arrive pas à voir les flics. J'arrive pas à voir la gendarmerie. Les pompiers répondent pas. Personne répond. Et tout. La gendarmerie pour vous situer. Elle est à deux pas dans mon lycée. Genre. Vous avez mon lycée. Vous avez la gendarmerie qui est collée à mon lycée. Comment la gendarmerie n'a pas entendu les coups de visée. Alors il faut savoir que moi j'ai pas entendu. Parce qu'en fait j'étais aux toilettes. Qu'on parlait fort. Et qu'on avait allumé le truc pour se sécher les mains. Donc ça faisait beaucoup de bruit. Donc on sentait que dalle. Voilà. D'ailleurs. Bah. Les maisons aux alentours. Elles sont embattées les coups. Très clairement. Elles sont foutées. Genre. Personne est sortie. Les flics n'ont même pas entendu. Donc c'est vrai. C'est un peu n'importe quoi. Enfin moi j'ai pas compris. J'étais un peu en stress. J'étais paniquée. En plus ça a sonné. Donc moi j'étais en mode. Mais comment on va faire pour retourner en cours. Est-ce qu'on va retourner en cours. Est-ce qu'on a le droit. Est-ce qu'on a pas le droit. Moi au début j'étais en mode. C'est catégorique. Tant qu'ils n'ont pas terminé leur truc. Je ne retourne pas en cours. Et à ce moment-là. Quand je dis ça. Du coup. Bah c'est vrai. J'étais vraiment panique. Donc j'appelle mes parents. Je leur explique. Voilà. Il s'est passé ça, ça, ça et ça. Et vraiment j'étais pas bien. Genre. J'étais en panique. J'étais traumatisée. J'étais choquée en fait. De me dire. Mais comment il peut se passer ça. Sachant que le mec avait son arme. Dans le lycée. Ça veut dire que tout le matin. Le mec a cessé cours au lycée. Et genre. Ça m'a choqué. Personne. Personne n'a remarqué qu'il avait un flingue sur lui. Tout le monde était normal. Et en fait. Tu te rends compte que la personne depuis le début. Depuis le début de la journée. Elle avait un flingue. Sachant que c'est un mec du lycée. Ça veut dire qu'à tout moment. Il pouvait buter tout le monde. Pour vous expliquer. Moi je suis sortie. On va dire. Au bon moment. Parce que je suis sortie. Juste. Pile au moment. Où il a arrêté de tirer en fait. Pile au moment. Où le mec méchant. A arrêté de tirer. Donc en fait. Moi. J'ai remercié. Mon amie. Maéva. Qui m'a sauvé. Qui m'a sauvé la vie en fait. Qui a sauvé la vie d'ailleurs. A tous nos amis. Parce que le mec tirait d'abord tout. Et à tout moment. On pouvait recevoir une balle perdue en fait. Et en fait. C'est. Grâce à elle. Parce que c'est. C'est elle qui a mis très. Enfin. Elle a mis 40 ans à changer. Et. Et c'est pour ça. Que. Qu'on est pas sorti tout de suite. Et qu'on est sorti. Pile au moment où ils ont arrêté de tirer. Euh. Nos amis sont sortis. Bien avant. Donc au moment où ils commençaient à se balancer des pétards dessus. Ils s'envoyaient des pétards dessus. Ça explosait sur la personne. C'était horrible. Tu fais pas ça. C'est quoi ça. T'es qui en fait. T'es qui. Vraiment. Genre. Avec tous les attentats qu'on voit. Limite. Enfin. Moi je prends ça limite pour un attentat. Parce que tu. Tu fais peur. A des gens. Qui sont. Normal. Qui ne te veulent rien. Tu leur fais peur comme ça. Alors que eux. Ils ne t'ont rien demandé. Que eux. Ils ne veulent rien. Que eux. La seule chose qu'ils veulent. C'est être en paix. Tranquille. Et qu'il ne se passe pas ce genre de choses. Et toi tu leur fais vivre ça. Mais. Dans quel monde. On dit en fait. Donc voilà. Donc. Pour l'instant. En tout cas. Moi je ne sais pas s'ils ont retrouvé la personne. Mais je ne pense pas qu'ils ont retrouvé la personne. Voilà. Je le dis clairement. Donc les pompiers sont arrivés 10 minutes après. Euh. Ce qui s'est passé. 5 minutes après. Les pompiers. Les flics arrivent. Alors que logiquement. Ça devrait être flics et pompiers. Voilà. Logique. Les flics tranquilles sortent de leur voiture. En mode tranquille pépouze. Voilà. Ils se mettent comme ça. Genre. Ils avaient les bras croisés. Et ils étaient adossés à leur voiture. Et il ne se passait rien. J'étais euh. C'est une blague en fait. Genre. Bah non. J'étais un peu choquée. Parce que je me suis dit. Ça veut dire qu'en fait. Le mec ils ne l'ont pas retrouvé à tous les coups. En fait. Nous on n'a pas vu ce qui s'était passé après. Donc. Euh. On n'a pas vu quand les pompiers et les flics sont partis. On a juste vu la police municipale. Qui faisait des. Qui était un peu en train de rôder. Donc est-ce que c'était pour essayer de le trouver. Je ne sais pas. En tout cas. Je sais que la police. La police était là. Et ils regardaient un peu aux alentours. Pour voir tout ce qui s'était passé. Donc voilà ce qui s'est passé. Dans mon lycée. Franchement. Bah. Super génial. Je suis. Je suis choquée. J'en peux plus. Je suis vraiment. En ce moment. Je ne suis pas bien. Et je dis d'ailleurs. C'est une semaine de merde. Euh. Et franchement. À la place des. Et. Alors. J'aurais aimé en fait. Être la deuxième semaine. Pour ne pas vivre ça. Après. Voilà. Je pense que. Bah. Voilà. C'est comme ça. C'est la vie. Et peut-être qu'un jour. J'arriverai à ne plus être traumatisée. En tout cas. Déjà. Le problème. C'est que moi. Quand il y a des assentas. Des trucs comme ça. Bah. Je fais des gros cauchemars. Et je me dis. Bah. Là. Ça va être. Ça va être une horreur. Quoi. Ça va être une galère. Euh. Mais voilà. Je. Je suis pas dedans. Et pour. J'essaye d'aller bien. J'essaye de ne pas montrer. Le fait que j'aille pas d'eau. J'ai. J'ai oublié. J'ai complètement zappé. Et je m'en excuse. De vous montrer. Hier. Ce que j'ai eu. Dans mon calendrier de la vente. Donc revenons à des choses. Un peu plus joyeuses. Euh. Oui. Donc là. Je vais vous montrer. Ce que j'ai eu. Dans mon calendrier de la vente. Donc. Hier. J'ai eu un petit crayon. Vous savez. C'est le crayon. Du coup. Qui va avec le rouge à lèvres. Donc voilà. C'est un petit. Un petit ensemble. Crayon rouge à lèvres. Voilà. 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 Donc c'est trop beau. Et aujourd'hui. J'ai vu les petits diamants. Et je vous les ai montré. D'ailleurs. Je crois. Ce matin. Enfin. Je vous ai montré. J'en avais mis un là. Voilà. J'en ai un là. Et du coup. Voilà. Les petits diamants. Et en fait. Je pensais que j'avais pris des roses. Ah si. J'ai pris des roses. Je ne sais pas. C'est bizarre. Il ne rend pas rose. Enfin. Bref. Voilà. Et. Je pense que c'est une expérience. Que je ne. C'est pas revivre. Après. Il y en a qui se sont détestés. Pour le covid. Voilà. Bref. J'espère que ce petit vlog. Vous aura plu. Et que. Bah. Voilà. Que ça ne vous a pas trop déprimé. Pour la suite. Bon en tout cas. Je vous fais plein 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 de gros bisous. Allez. A demain tout le monde.